Vous allez traverser 4 étapes essentielles vers l'autonomie, ça il faut vraiment le garder à l'esprit parce que ces étapes là elles sont vraies dans tous les domaines de la vie à chaque fois que vous allez démarrer quelque chose, quelle que soit la chose en question vous allez traverser ces 4 étapes là, plus ou moins vite, vous allez toujours traverser ces 4 étapes là la première c'est l'étape de l'incompétence inconsciente j'en regarde quelqu'un aller faire du hip hop, j'ai l'impression que c'est facile incompétence inconsciente, parce que dès que je vais m'y mettre, ou du ski ou n'importe quoi d'autre dès que je vais m'y mettre, lui quand je regarde, il le maîtrise tellement bien que ça a l'air super simple et puis moi quand je vais m'y mettre, je vais me rendre compte à quel point c'est difficile donc là je vais prendre conscience, donc au départ c'est incompétence inconsciente je regarde, j'ai l'impression que c'est facile et que je peux le faire juste après je suis inconscient que je suis incompétent deuxième étape, je vais essayer de le faire et là je vais tout de suite me rendre compte que je suis incompétent mais là cette fois-ci je vais en être consciente donc l'incompétence consciente c'est effectivement pas si simple que ça on donne souvent l'exemple de la voiture quand on est jeune et qu'on voit nos parents conduire ils conduisent comme ça, hop ils passent les vitesses, machin les pédales, ils regardent rien, ils discutent en même temps pas de problème, ça a l'air de naturel comme c'est pas permis donc nous en tant qu'on a l'impression que c'est simple de conduire et puis quand on va prendre notre premier cours de conduite à l'auto-école on se rend vite compte qu'on va caler, qu'il y a plein de trucs à faire en même temps et que ça les chemins neuronaux ne sont pas encore faits et que du coup c'est très compliqué donc là incompétence consciente bah en fait non je ne vais pas conduire c'est pas parce que j'ai conduit la voiture tamponneuse à la fête foraine ou un kart que ça y est je sais faire pas du tout apprendre à conduire de voiture c'est autre chose, il y a la route, il y a tout ça je deviens conscient que je suis incompétent et qu'il va falloir que j'apprenne si on passe cette phase là parce que c'est là où la motivation est importante et que l'objectif est important si je passe cette phase je vais apprendre et je vais savoir faire les choses mais de façon consciente c'est à dire que je vais conduire et je sais qu'il y a le petit coup d'oeil dans le rétro qu'il faut que je débraye avant de passer ma vitesse etc etc toutes ces choses là c'est les choses auxquelles je vais devoir réfléchir avant de les avoir de façon naturelle donc voilà à ce moment là il ne faut pas qu'on me parle pendant que je suis en train de me concentrer c'est pas encore c'est pas encore complètement acquis pour chaque fois et c'est vrai quand on fait du sport aussi moi j'ai mon fils qui fait du hip hop quand il apprend des nouvelles figures ben il les fait il y a des fois il me dit il faut que je n'arrive il faut que je n'arrive pas à se mener ben oui je lui dis ça effectivement tu es dans cette phase là tu es dans la compétence consciente c'est à dire que tu sais que tu sais faire mais tu as besoin encore d'y réfléchir et du coup ça ne marche pas à tous les coups c'est pas encore complètement intégré c'est pas passé dans le domaine de l'inconscient et puis ben quand on le maîtrise parfaitement c'est comme quand on conduit au bout d'un moment enfin compétence inconsciente j'ai même plus besoin que ça passe par ma conscience ça devient complètement naturel mon cerveau a construit les schémas neuronaux qui me permettent de faire les choses sans même avoir besoin d'y penser ce sera exactement la même chose pour l'activité vous allez démarrer vous allez vous rendre compte il y a des choses que vous ne savez pas faire très bien et bien vous allez apprendre à les faire ça va fonctionner des fois ça marchera des fois ça marchera moins bien vous allez vous dire c'est bon la dernière fois ça a marché je ne sais pas pourquoi et puis petit à petit vous allez travailler avec votre conseiller et puis il y a des choses qui vont rouler tout seul il y a des choses que vous êtes dans lesquelles vous allez buter pas de problème vous allez prendre le temps et puis jusqu'au moment où ça va devenir voilà simple et voilà ce sera acquis et ce sera que du bonheur vraiment c'est du bonheur dès le début parce que sinon ce ne serait pas bon mais il y aura des moments où on va dire ça ne marche pas à chaque fois je ne comprends pas ben non ça ne marche pas à chaque fois ce serait trop facile puis on s'en humirait finalement ce ne serait même pas drôle on n'apprendrait rien du tout donc voilà comment ça va se passer généralement ce qui se passe c'est exactement la même chose que dans le sport on voit d'abord une vidéo où on entend quelqu'un un témoignage bref c'est vraiment la vie que je voudrais avoir c'est ça que je veux faire c'est comme quand on va regarder par exemple quelqu'un qui court le marathon et on va dire ah ouais ils ont tellement l'air heureux quand ils arrivent tellement c'est tellement génial mais j'ai aussi envie de faire ça et hop moi je vais être comme je veux la publicité à la télévision est vraiment basée là dessus on vous vend un ressenti d'accord donc là on a ça on se dit ah ouais j'ai envie de ressentir la même chose que cette personne je vais aller m'inscrire au club de sport je vais faire ça et puis c'est comme l'activité super j'ai vu que le grand je vais démarrer ça y est à la fin de l'année je suis riche et c'est ce que disait Jim Rohn il ne faut jamais surestimer ce qu'on peut faire en un an et ne jamais sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans parce qu'effectivement en un an il ne se passera pas forcément grand chose peu importe par contre ce qu'elle est sûre c'est que dans 10 ans si vous avez maintenu vos actions je vous garantis que le résultat sera là là dessus il n'y a pas de problème action constante j'entends bien c'est comme pour le sport vous pouvez aller faire du sport pendant des années ma mère a couru toute sa vie en jogging elle a toujours couru une demi-heure elle n'a jamais eu envie de faire plus un coup elle le faisait un coup elle ne le faisait pas je m'arrête je reprends machin elle a même progressé ce n'était pas son objectif en même temps mais qu'on soit bien d'accord si on veut progresser il faut des actions constantes et suffisamment importantes donc au début on s'inscrit on étouffe et tout flamme c'est l'enthousiasme du début on se prépare on achète ce qu'il faut on va acheter la tenue les baskets la tenue de sport machin c'est bon pareil prêt à y aller et on s'imagine que la première fois qu'on va mettre le pied dans le club ou dans la salle de sport et bien on va avoir le ressenti de ce qu'on a vu de la personne qui était déjà au niveau et effectivement mise en action retour à la réalité et là on va avoir si c'est dans le sport les premières pour batture mon dieu ça fait mal quand on commence à aller courir si vous n'avez jamais couru au bout de 5 minutes vous m'avez dit ce que vous faites là qu'est-ce qui m'a pris de m'inscrire là si je veux ressentir ce que ressent la personne qui court et qui est à l'aise et qui a quand même la capacité de discuter pendant qu'elle court et pour qui ça devient presque une drogue il va falloir que je passe par ces étapes là 5 minutes 10 minutes un quart d'heure c'est la même chose avec l'activité il va falloir faire et refaire et là c'est pareil vous allez vous dire tiens j'allais mettre des tracks bing vous vous trouvez dans des boîtes aux lettres il y a marqué stop pub c'était mince vous allez envoyer des emails ça va arriver en spam vous allez parler à des gens on va vous dire non et alors ça vous arrivera et c'est normal ça vous sera certainement déjà arrivé si vous venez à regarder cette vidéo de toute façon et sans objectif fort ce qui va se passer c'est que vous allez abandonner alors que si vous avez vraiment un objectif fort alors là il n'y a pas de problème vous irez au bout de votre idée vous irez au bout de votre objectif il n'y a aucun problème et une fois qu'on a ça et bien il va falloir conséquence j'ai volontairement mis ce schéma là parce que ce schéma c'est celui que j'ai utilisé enfin que j'ai utilisé qu'on m'a donné quand je me suis inscrite en formation chez Wall Street Institute pour apprendre l'anglais en fait on m'a dit voilà on va faire un test de livre vous voyez ce que vous en êtes on va le faire vous allez me dire pourquoi vous voulez apprendre l'anglais c'est quoi l'objectif ? professionnel ? juste comme ça pour perfectionner votre anglais ? est-ce que vous voulez avoir un langage courant si vous voyagez ? est-ce que vous avez besoin de pouvoir parler au téléphone ? je m'a dit que moi voilà c'est pas forcément professionnel bien que par la suite peut-être que ça le deviendra mais j'ai envie de pouvoir d'avoir quand je voyage parler normalement enfin d'être vraiment à l'aise et de pouvoir parler au téléphone donc ça nécessite quand même un minimum d'essence je m'a dit ok par rapport à votre niveau par rapport à ce que vous me dites il faudra à peu près deux ans donc vous partez de là vous arrivez là il va falloir à peu près deux ans à raison de deux cours par semaine c'est le temps qu'il vous faudra pour acquérir le niveau d'anglais que vous vous visez et voilà et j'avais mes séquences et je savais que j'avais mes deux cours par semaine j'avais un rendez-vous avec un professeur une fois tous les je sais plus exactement parce que ça commence à dater mais voilà et je savais que j'avais un suivi avec un professeur comme nous avec notre conseiller régulièrement entre temps j'avais x modules à faire et ma progression elle était dépendante de ça donc nos objectifs on sait que c'est les bons quand on se sent comme ça quand on est waouh alors là c'est bon on sait que ce qui nous fait vraiment vibrer qu'on ressent ici là on sait qu'on est sur la bonne voie tant que c'est pas là tant que c'est ouais j'ai mis ça mais bon je préfère un objectif comme moi je vous dis au tout début sérénité voilà j'aurais mis une image de quelqu'un voilà c'était vraiment l'état dans lequel je voulais me trouver c'était vraiment mon objectif premier mais voilà vibrer ici ça c'est vraiment vraiment essentiel donc vous allez mettre un objectif à court terme 90 jours un objectif à moyen terme entre 1 et 2 ans et puis un objectif à long terme et ce qu'il faut bien bien retenir c'est que parfois on est en retard sur son objectif à 90 jours on peut même être en retard sur son objectif à moyen terme mais si on y met vraiment les actions sur l'objectif long terme on sera généralement à la bonne date donc ça c'est vraiment ce qu'il faut garder à l'esprit des fois on a l'impression qu'il se passe rien et tout ce que vous allez faire va vous servir à condition de s'en remettre en question bien évidemment si vous faites une action on vous dit c'est pas comme ça qu'il faut le faire on sait que ça fonctionne pas et vous continuez à le faire vous vous êtes là pendant 10 ans ça marchera pas on est d'accord donc je vous souhaite moi pour ma part beaucoup beaucoup de succès à bientôt